Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la deuxième partie de la leçon accordée en grammaire. Cette partie de la vidéo s'adresse aux élèves qui sont au niveau intermédiaire avancé en classe d'accueil ou bien qui sont en apprentissage du français langue seconde, peu importe l'âge. C'est très important que vous appreniez à accorder en grammaire, surtout pour ceux qui sont déjà en train d'écrire des phrases ou des textes en français. On va voir qu'est-ce que c'est accorder en grammaire et quelques exemples. La notion d'accorder, c'est une notion grammaticale assez vaste. Cette vidéo, elle va parler des notions de base d'accorder. Dans la première vidéo, on a mis aussi des exemples. Dans cette vidéo, il y a un petit peu plus de contenu. Mais quand même, il faut savoir que, probablement, il y aura une troisième partie ou une quatrième partie de ce qu'est accordé en français et comment est-ce qu'on peut accorder dans la phrase. Voilà, plusieurs significations du mot accordé. Accorder, ça veut dire mettre un accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre en accord ? Un instrument de musique, une guitare, un piano. Ça veut dire aussi autoriser, donc donner la permission pour quelque chose. Et mettre en harmonie, des couleurs, des sons. Se mettre d'accord, deux personnes qui se mettent d'accord pour quelque chose. Et faire l'accord grammatical. Faire l'accord grammatical, ça veut dire accorder des mots en français et accorder des parties de la phrase pour que la phrase soit bien écrite, bien structurée. Pour faire les bons accords, on peut recourir à plusieurs outils. Par exemple, les noms et l'adjectif, les déterminants singuliers et pluriels, le masculin et le féminin des noms, le pluriel des noms, le féminin et le pluriel des adjectifs, l'accord des adjectifs composé de l'adjectif des couleurs, les adjectifs participes, la conjugation des verbes et les participes passés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au moment d'accorder, au moment d'écrire une phrase ou d'écrire un texte, vous devez avoir en main soit un dictionnaire, c'est très important, ou bien des tableaux avec des listes des adjectifs au masculin et au féminin, des noms au masculin et au féminin, des déterminants et connaître, avoir connaissance de c'est quoi les déterminants que vous allez employer, que vous allez utiliser et comment il s'écrire au féminin, comment il s'écrire au masculin et comment on peut l'accorder avec les noms et les adjectifs. Il faut aussi avoir connaissance de la conjugation des verbes. Il faut savoir que le sujet doit être accordé avec le prédicat de la phrase. Donc, si ton sujet, il est au pluriel, à la troisième personne, il faut que ton verbe, il soit au pluriel à la troisième personne pour que la phrase soit bien accordée. Voici des exemples. Donc, les accords dans les groupes du nom. Les déterminants, ils s'accordent en genre et en nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le genre, c'est masculin ou féminin. Le nombre, c'est singulier ou pluriel. Donc, les déterminants, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Par exemple, les cahiers. Cahiers, c'est un nom masculin singulier. Dans cet exemple, il est au pluriel. Donc, mon déterminant, il doit être au pluriel masculin. Les cahiers. Et à la fin du mot cahiers, on ajoute la lettre S parce que c'est plusieurs cahiers. Ce n'est pas un cahier, c'est plusieurs cahiers. Donc, l'adjectif aussi, il s'accorde un genre et un nombre. Ça veut dire masculin, féminin, pluriel ou singulier avec le nom qui l'accompagne. Jeu sportif, des jeux sportifs. Donc, si jeu, il est au pluriel, il faut que l'adjectif qui est sportif, il soit aussi au pluriel. Donc, des écoles fermées. Donc, école, c'est un nom féminin. Pourtant, l'adjectif fermé, il doit être aussi au féminin. C'est quoi accordé dans la phrase? Donc, les règles d'accord avec le sujet de la phrase. Les verbes s'accordent à la troisième personne du singulier ou du pluriel avec le nom noyau du groupe du nom sujet. Les Jeux olympiques, en possède la paix. Les Jeux olympiques, c'est le sujet. En possède, c'est le prédicat, c'est le verbe et il doit être accordé avec le sujet de la phrase qui est au pluriel. Les Jeux olympiques, en possède, donc, c'est le verbe conjugué à la troisième personne du pluriel parce que le sujet, il est au pluriel. Le verbe s'accorde aussi à une personne et à un nombre avec le pronom sujet. Par exemple, nous admirons ces athlètes disciplinés. Nous, c'est un pronom personnel qui est au pluriel. Pourtant, mon verbe, il faut qu'il soit aussi au pluriel et on doit l'accorder toujours avec le pronom sujet que c'est nous. Voici quelques règles à retenir. Par exemple, un homme collectif qui dessine un ensemble d'êtres ou des choses, lui, il doit s'accorder avec l'adjectif et dans ce cas-là, il reste au singulier. Cette équipe gagnante. Équipe, c'est un homme collectif. Si bien il est vrai qu'une équipe est formée de plusieurs personnes, il faut que l'adjectif, il soit conjugué au singulier parce qu'on parle d'un homme collectif. Dans le temps surcomposé avec le verbe être, seul le deuxième participe passé s'accorde avec le donneur sujet. Le participe passé du verbe être, c'est « été » et « invariable ». « Invariable », ça veut dire qu'il ne change pas. Donc, quand elles sont parties, donc ça c'est la partie de la phrase, quand elles sont parties, ça c'est une phrase au passé composé. Donc, si on va transformer cette phrase, on va dire « quand elles sont des parties ». Et ça, on l'a transformé et on a mis un temps surcomposé. Et dans ce cas-là, le participe passé, il ne change pas, il reste invariable. Et quand on a un pronome sujet, il faut faire attention à l'accord du verbe. Donc, j'ai pris le billet. On dit « c'est moi qui ai pris le billet ». « C'est moi qui ai pris le billet » parce que je parle de « moi », première personne. Donc, le verbe, il doit être conjugué à la première personne. On ne dit pas « c'est moi qui ai pris le billet ». Non, ça ne se dit pas. On dit « c'est moi qui ai pris le billet ». « C'est » parce que c'est un pronom sujet et lui, il s'accorde avec le verbe. Voici d'autres règles à retenir. Donc, je vous laisse lire les règles tranquillement. Et ce sont des règles qui vont parler du participe passé employé avec l'auxiliaire à voir. Et je voulais tranquillement lire les phrases. Par exemple, « Quelle épreuve avez-vous préférée ? » « Quelle épreuve ? » Le mot « épreuve », c'est un mot féminin. Pourtant, l'adjectif, il doit être aussi accordé au féminin. « Vos billets », j'ai laissé « u » de Félix. Dans ce cas-là, « je les » c'est « u », « les », « les », c'est « les ». Ça parle des billets. Donc, ça c'est l'auxiliaire, le complément direct, « les », et j'ai laissé « u », « u », c'est le verbe « avoir » qui est le participe passé du verbe « avoir » qui est conjugué, qui est accordé, pardon, avec le complément direct. C'est « les », qui parle de quoi ? Des billets. Donc, cette partie de la vidéo, elle est un petit peu plus pour les élèves du troisième cycle ou bien les élèves de l'école secondaire, mais c'est une notion grammaticale aussi qu'il faut bien retenir, qu'il faut bien apprendre. Ce sont des règles dans l'accord grammatical en français. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous inviter à faire une activité où vous devez être en mesure de mettre en place tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vous propose d'écrire comment est-ce qu'on peut pratiquer accordé en grammaire en écrivant de France. Peu importe quel soit votre niveau de langue, votre niveau de connaissance, de grammaire en français, si vous commencez par la phrase, commencez par accorder dans la phrase. Et si vous êtes déjà rendu à l'écriture d'un texte, je vous invite à écrire des textes. Ça peut être une histoire, ça peut être un journal, un article, un texte informatique, mais toujours n'oubliez pas qu'il est très important d'avoir en main les outils qui vont vous permettre de bien accorder. Par exemple, un dictionnaire, des tableaux avec le féminin, le masculin, des adjectifs, des noms, le pluriel, le singulier. C'est tout ça qui va vous permettre de bien accorder en français et surtout la pratique. La pratique de l'écriture est regarder, observer vos phrases et posez-vous des questions. Est-ce que mon sujet, il est bien accordé avec mon prédicat? Est-ce que mon déterminant, il est bien accordé avec mon nom et mon adjectif? Donc, posez-vous toujours la question avant de remettre votre texte au propre ou à bien de l'envoyer à vos enseignants ou vos professeurs. Je vous souhaite.